Je suis avec Georges Ledur, président de l'association Cherbourg Animation. Pour commencer, pouvez-vous nous faire un historique de votre association ? Cherbourg Animation est une association basée sur la loi de 1901. Elle a été créée en 1997, cette année c'était la 20ème année. A l'origine, sur demande de Guette Le Gros, qui était à ce moment-là adjointe aux manifestations à la ville de Cherbourg et au tourisme, il a été demandé pour s'associer à une manifestation, de créer une association. Puis la disparition du comité des fêtes. Cherbourg Animation découle du comité des fêtes de Cherbourg. Donc nous, notre but, c'est de participer à l'élaboration et à l'organisation de manifestations sur l'agglomération. Combien de personnes y a-t-il dans cette association ? Nous sommes 8 personnes dans l'association, avec des tâches un peu définies. Je veux dire, la présidente de gestion, nous avons forcément un trésorier comptable, nous avons une secrétaire, nous avons une personne chargée de la recherche des différents groupes musicaux, une personne chargée de la gestion et du suivi des organisations, quelques membres qui servent beaucoup pour la logistique. Quels sont les types d'événements que vous mettez en place ? Alors actuellement, on travaille surtout avec la ville de Cherbourg-Octoville. Donc, manifestation principale, nous avons le 13 juillet un concert sur la ville d'Octoville, au stade de la Médicerie, en prélude au feu d'artifice. Le 14 juillet, nous avons le grand bal populaire sur la place de Gaulle. Nous avons également, dans le week-end qui suit toujours ces festivités de la fête nationale, le Cine-Étoile, sur la plage verte, où nous sommes chargés de l'organisation des concerts. Parallèlement à ça, lors des grandes manifestations de la ville, genre Figaro, on nous demande de préparer quelques concerts et d'assister la ville sur les gros événements concerts. Est-ce que vous avez des projets mis en place pour le mois d'août ? Ah non, nous, on a fini avec Cine-Étoile. Pour Cherbourg-Animation, maintenant, il faudra attendre la fin de l'année, où là, nous avons d'autres manifestations, avec un spectacle sur le quartier d'Octoville le samedi, la grande arrivée du Père Noël, le dimanche, avec l'arrivée en bateau, elle défilait sur le parade, sur la ville. Et comment ça se passe pour mettre tous ces projets en place ? Vous êtes tuite, comment vous vous organisez pour faire ça ? Chacun a une responsabilité, tout est bien défini, il n'y a aucun souci. Est-ce que vous travaillez seulement avec la ville, ou est-ce que des particuliers peuvent aussi faire à vous pour mettre en place des événements ? Oui, éventuellement, des particuliers pourraient nous demander une aide, mais c'est principalement avec la ville de Cherbourg-Octoville. Est-ce qu'il est possible de rejoindre l'association ? Vu, je dirais, la charge et le nombre de personnes actuelles, je pense que nous sommes assez, je dirais, et de plus de personnes ne changeraient rien au déroulement. Donc, essayer, je dirais, de travailler de façon assez restreinte, facilite quand même l'organisation et la rapidité de réaction. Où est-ce qu'on peut vous contacter pour avoir davantage d'informations ? Sur mon numéro personnel, 06 70 88 69 27. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à tout ça ? Non, je dirais, sinon, je dirais, la très très bonne collaboration que nous avons avec la ville de Cherbourg, que ce soit avec les élus ou les fonctionnaires chargés des organisations.